La technique et la mécanique vous intéressent ? Vous avez le sens des formes et des couleurs ? Précision et habileté manuelle font aussi partie de vos qualités ? Alors découvrez le métier de technologue en média. Spécialisé dans l'impression, la technique print média ou la sérigraphie, les technologues en média réalisent toutes sortes d'imprimés, tels que des journaux, brochures, prospectus ou encore affiches, à partir de documents originaux ou de données numériques. Ils ou elles réceptionnent les commandes de l'après-presse, mettent en route et règlent les machines et les systèmes d'impression, procèdent à tous les travaux préparatoires, surveillent le processus d'impression et règlent les éventuels problèmes techniques. Seuls ou en équipe, les technologues en média travaillent au milieu de machines souvent bruyantes, mais à la pointe de la technologie. Alors en fait, à la base, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et puis un jour, j'ai fait un stage dans une petite entreprise familiale, dans celle où je travaille aujourd'hui. Et puis ça s'est super bien passé, j'ai bien aimé l'ambiance, c'était agréable de travailler sur les machines. Et puis surtout d'avoir la satisfaction de partir d'une feuille blanche et puis au final sortir un produit fini qui satisfait le client en fait. C'est la polyvalente de ce métier qui m'a amené à ça en fait. On touche un peu à tout, on n'est pas toujours toute la journée assis dans un bureau. C'est surtout ça qui m'a plu en fait dans ce métier. Ce que j'aime bien, c'est le rapport avec le client, voir après ce que ça rend, ce que le client attend et après le rendu. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis tout ce qui est le travail avec les encres et tout ça, moi j'aime beaucoup. Alors j'aime justement que c'est varié parce que je travaille dans une grosse entreprise et puis c'est vrai que du coup on a des machines de pointe et on peut faire autant de la gravure que de la découpe avec le laser, des impressions grand format, petit format. On fait aussi du graphisme, donc c'est super varié. Alors j'aime bien faire la conception de fichiers et autres depuis le début en fait, comme ça par la suite on peut voir comment ça évolue et ensuite l'imprimer et voir ce que ça donne sur le papier ou même autre support. Parce que les machines off-set conventionnelles ne me plaisaient pas. Du coup j'ai voulu aller directement en rotatif presse pour imprimer les journaux car on va beaucoup plus vite et puis on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on est toujours en action. Il y a plein de choses qui se passent et donc c'est vraiment intéressant et c'est enrichissant parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a aussi beaucoup de choses à réfléchir, il y a aussi beaucoup de logique à avoir. Donc ça c'est ce qui rend le métier en fait encore plus intéressant qu'en machines conventionnelles on va dire. Nous nous trouvons chez BSR Imprimeur basé à Gland. Cette entreprise compte environ une dizaine d'employés répartis en trois métiers différents. Technologue en médias, Technologue en relure et Polygraphe. Moi je travaille ici en tant que Technologue en médias depuis une dizaine d'années. Nous imprimons principalement des travaux dits de ville, de petites impressions comme cartes de visite, flyers et enveloppes. On est ici chez Empruntex à Villeneuve. Nous sommes spécialistes en marquage sur textile. On part sérigraphie, broderie et impression numérique. Donc dans cet atelier nous avons deux types de machines d'impression. L'impression numérique et l'impression offset. Nous allons utiliser principalement le numérique pour les travaux de type plutôt court et demandant une qualité on va dire moins poussée. Et pour tout ce qui est travaux de grand tirage, demandant une qualité de couleur plus précise, on va utiliser plutôt l'offset. Alors je commence ma journée par la prise de connaissance des dossiers à faire dans la journée qui ont été préparés par mes collègues polygraphes en amont. Ensuite je prépare la machine avec les types d'encre que j'ai besoin par rapport à tel ou tel type de travail. Et ensuite je fais ce que j'appelle un calage de travail qui me permet de régler l'impression de la machine. Donc pour l'impression offset, je récupère mes plaques offset qui vont me servir de support d'impression que je vais ensuite installer dans la machine. Chaque plaque a sa couleur. Une fois que j'ai fait ça, je vais préparer mon papier au format demandé. Ensuite je fais un réglage passage papier pour éviter les arrêts fréquents, pour garantir une constance avec la qualité de l'ordre. Donc je procède à un pré-réglage des densitométries des couleurs. Donc ces quatre couleurs dites primaires, c'est le cyan, magenta, jaune et le noir. Lors de l'impression, il est de mon rôle de garantir une qualité constante et régulière. Pour ce faire, j'utilise un compte fil qui est une petite loupe me permettant de contrôler la superposition de ces quatre couleurs pour vérifier qu'elles soient constamment superposées correctement. Dans le cahier des charges du Technologues en Média, il y a aussi notre mélange eau-encre à contrôler régulièrement, dosage alcool avec des produits d'additifs aussi qui vont nous permettre de guider l'encre sur des parties non imprimantes, des parties imprimantes. On doit gérer aussi le stock papier et notre stock encre. Pour l'impression numérique, dont le travail a été préparé en amont par les polygraphes qui ont géré les fichiers clients, moi je reprends le dossier et je m'occupe de préparer la machine en papier, contrôler que le tonnerre soit suffisant dans la machine. Le tonnerre, c'est l'encre qui est utilisé pour ce type de machine numérique. Alors la première étape, c'est le client va nous envoyer le fichier informatique qu'on va traiter sur Illustrator pour séparer les couleurs et ensuite pouvoir faire le film. Donc une fois qu'on a le film, on va prendre un écran, c'est un cadre avec un tissu tendu, un peu comme une moustiquaire, et on va passer un produit qui durcit à la lumière et ensuite on va le passer dans une machine qui a un flash et on va mettre le film et l'écran par-dessus et ça va sortir les parties imprimables. Alors la prochaine étape, ce serait de caler l'écran sur la machine. Vu qu'il y a un écran par couleur, il faut que ce soit à la même place, sinon il y a des décalages. Et après on va positionner les racles qui vont permettre à l'encre de passer à travers l'écran. Donc après on va faire un test d'impression pour voir les réglages, donc la pression, la vitesse de la racle, voir l'écalage au niveau des couleurs. Et ensuite on va regarder le logo, s'il correspond au visuel. On va aller le valider au bureau pour voir si tout va bien et ensuite on passe à la production. Alors ensuite on conditionne le produit et ensuite on l'envoie. C'est le rouge 485. Pour certaines commandes, des clients nous demandent une certaine pontonne ou référence de couleur. Du coup on doit faire des mélanges de couleurs pour arriver justement à cette référence-là. Alors pour les entretiens des machines, on doit veiller à ce qu'elles soient bien graissées pour que ça tourne bien. On doit regarder les filtres, les nettoyer, parce que ça devient vide sale avec la poussière des textiles. et nettoyer les jeannettes, c'est les planches où on met les habits pour imprimer. Je commence ma journée de travail à 7h15. J'ai une pause de midi à 13h et on termine à 17h. Il est possible d'avoir des horaires flexibles selon la charge de travail que l'on a dans la semaine. Pour la sécurité, nous devons utiliser des chaussures de sécurité, de thé de coque renforcés, d'une bonne aération de l'atelier pour évacuer l'évaporation des solvants, des produits de nettoyage de la machine et des encres. Décdampons auriculaires pour le bruit, c'est que la machine tourne sur le long terme. En impression, par exemple, on doit faire attention aux presses, donc attention à nos mains. Ensuite, il y a les carousels qu'il faut bien faire attention à mettre les barrières parce qu'elles sont automatiques. Du coup, c'est dangereux. Il faut avoir une bonne représentation spatiale, une bonne perception des couleurs, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être daltonien pour éviter de se mélanger les pinceaux. La propreté. Il faut aimer bouger, être tout le temps debout, aimer la diversité des projets, de voir aboutir de A à Z et aimer les choses manuelles. Ce serait qu'il y ait un côté physique et apporter les cartons qui peuvent être lourds. On a aussi les solvons, donc c'est les odeurs qui peuvent être un peu désagréables. Le bruit, lorsque la machine tourne sur le long terme, ce qui va peut-être fatigant. Le fait de travailler debout, c'est physique. et la gestion du stress. La variété dans les travaux, le contact avec les clients pour répondre aux besoins et leurs envies particulières, et le fait de travailler sur des machines modernes et techniques qui évoluent. Ce que j'aime dans ce métier, c'est de partir d'une feuille blanche, partir de rien, utiliser quatre couleurs de base, et d'avoir un rendu final lumineux qui pète et qui fera plaisir aux clients.